bonjour à toutes et à tous c'est Serum Ciné aujourd'hui nous nous retrouvons pour une toute nouvelle vidéo donc une vidéo collection donc la partie 4 de ma collection donc ça va être sur le thème de massacre à la tronçonneuse donc nous allons commencer tout d'abord par la première figurine donc il s'agit du shérif dans du coup dans le remake de 2003 et de 2006 donc l'oncle de Leatherface donc une très belle pièce de collection que j'avais eu du coup en cadeau d'anniversaire par ma maman ensuite ça va être le deuxième oncle du coup de Leatherface du coup où il a les jambes décapité voilà donc je l'avais acheté sur une vitaine pour une cinquantaine d'euros et malheureusement elle avait pendant le transport en fait elle a eu des petits coups des petits chocs donc là la canne était cassée et la roue qui était là était cassée aussi mais je les ai réparés j'ai réussi à mettre de la colle et de toute façon vu que j'y touche pas ça ne se voit de loin ça ne se voit pas hop ensuite nous allons avoir la bubble head Leatherface hop voilà donc très très content de l'avoir donc pareil acheter sur Vinted pour une quarantaine d'euros donc c'est de chez NECA pour une quarantaine d'euros ensuite une toute petite figurine de du gars la tronçonneuse dans je sais pas si vous avez reconnu le jeu dans Resident Evil 4 donc voilà donc Resident Evil 4 un de mes meilleurs jeux meilleurs jeux de zombies de survival horror donc comment acheter j'avais comment dire j'avais commencé du coup à y jouer sur la ps2 et du coup j'ai fini par y rejouer sur ps4 enfin sur toutes les consoles hop ensuite la petite figurine que je pense que tout le monde a chez eux donc pour les collectionneurs de figurines horaires je pense donc donc il s'agit de Leatherface du coup très très belle pièce aussi elle est un peu dans l'ombre mais bon hop ensuite une grande figurine que j'ai acheté sur Vinted du coup de l'ami Tanguy donc à la chaîne la crypte oui encore une fois il passe encore dans mes vidéos hop donc franchement très 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 belle avec la petite tronçonneuse hop là ensuite là du coup la figurine de Jessica Biel dans le massacre à tronçonneuses le remake donc pareil un cadeau de ma chérie que j'ai eu pour mon anniversaire mais il y a très longtemps ça doit faire deux ans et demi je pense donc voilà il m'en manque juste une je crois ou deux c'est quand Leatherface sort de son couloir voilà ce qui me manque que j'aimerais beaucoup avoir aussi ensuite du coup bah le coffret que je vous ai montré récemment de la dernière vidéo du coup le coffret de la trilogie de Leatherface donc Massacre à la tronçonneuse Massacre à la tronçonneuse le commencement et Texas Tienso hop ensuite du coup la boîte du coup de de Leatherface du coup de la figurine NECA hop ensuite un petit DVD que j'ai eu par l'ami Domi donc qui tient la chaîne Dominique euh non Toa Hier House ou Dominique House je sais plus donc Escape from Cannibal Farm donc en fait je l'ai pris parce que l'arrière comme vous pouvez le voir on dirait que c'est Leatherface Massacre à la tronçonneuse donc un film qui n'est pas sorti chez nous et donc il est en version originale sous titre et français donc très très gentil à lui de me l'avoir donné en fait il m'a fait un petit cadeau très très content de l'avoir donc pour l'instant je vais le mettre là ensuite un petit blu ray du chat qui fume donc Massacre à la tronçonneuse 2 donc pareil très très content de l'avoir donc acheté sur Vinted pour une dizaine d'euros donc il vaut il en vaut 25 donc franchement très très content ensuite la petite pop de Leatherface celle là c'est ça doit être ma toute première pop parce que Leatherface vous voyez malheureusement il a pas survécu la boîte je suis dégoûté mais c'est mon croque mitten préféré donc Leatherface c'est vraiment mon préféré j'adore les films j'adore voilà j'adore les films j'adore le personnage hop ensuite je le pose ensuite il va voir le coffret collector du Massacre à la tronçonneuse donc le tout premier de 1974 si je dis pas de bêtises redites moi dans les commentaires si je me suis trompé hop donc je vais vous le montrer plus en détail tout à l'heure je vais vous je vais l'enlever mais je vais ah ouais je vais l'enlever je vais vous montrer donc après avant de vous le montrer je vais avoir deux mad movies hop donc je vais les mettre par terre que j'ai eu par que j'ai acheté sur Vinted aussi donc pour deux euros pièces hop là donc le premier du coup qui parle de du massacre à la tronçonneuse du coup de 1974 je crois ah j'ai peur de dire des bêtises mais bon donc en fait ça parle de plein d'autres films hop hop voilà et du coup l'autre le remake donc très très content de l'avoir voilà 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 donc derrière ce coffret nous avons la boîte de du coup de la figurine lisa face hop donc la petite boîte alors excusez moi je fais tout en direct je fais pas de coupure voilà voilà donc là il ya la tête en direct c'est celle dont je sais plus bon en temps c'est dans le premier donc voilà la boîte donc voilà du coup pour mon petit meuble dédié de massacre à la tronçonneuse j'étais obligé de faire un meuble de massacre à la tronçonneuse tellement que j'adore cette saga du coup dans ma collection de dvd horreur je vais juste vous montrer du coup la partie de massacre à la tronçonneuse donc j'ai le le 1 le 2 le 3 le texas chenso génération new génération vraiment pourri massacre à la tronçonneuse une histoire vraie le commencement encore d'après une histoire vraie et le commencement parce qu'en fait c'est des voilà vous voyez c'est d'autres mince c'est d'autres boîtes chez texas chenso 3d moi il est pas en 3d mais normalement il s'appelle 3d et le dernier de 2017 lisa face hop là donc voilà donc ma petite collection du coup de massacre à la tronçonneuse donc je les ai tous et maintenant nous allons partir sur le collector à tout de suite hop donc voilà donc du coup il se présente comme ceci donc voilà donc avec les enfants avec massacre à la tronçonneuse donc franchement j'étais trop content de l'avoir trouvé puisque j'arrivais pas l'avoir et je l'ai trouvé du coup pour 60 euros je crois sur amazon donc franchement j'étais trop trop content alors voilà du coup ça se présente comme ça avec les petits coups de tronçonneuse voilà que vous voyez hop ensuite nous allons je l'ai pas déballé mais du coup ça va être le tablier en fait de texas chenso que je n'ai pas déballé ainsi qu'un petit livret du coup de massacre à la tronçonneuse du coup qui explique pas mal de choses il ya pas mal de photos est ce que c'est marqué est ce que c'est marqué qui est non c'est pas marqué de quand il date bon en tout cas voilà très belles images que j'adore cette saga dites moi en commentaire ce que vous en pensez de la saga là du coup de massacre à la tronçonneuse dites moi si vous aimez si vous aimez pas quel est le défaut que vous lui trouvez ou moi c'est vraiment en fait rien déjà que quand il découpe le visage d'un humain pour le mettre sur son propre visage franchement c'est vraiment wow quoi hop donc voilà comment ça se présente ensuite nous avons une affiche du film texas chenso massacre voilà ensuite du coup l'arrière du du coffret quelques images du coup en noir et blanc que je vais vous déballer les voilà déballés du coup la première franchement hop voilà et voilà donc moi j'ai que ça je sais pas si dans le vôtre vous en avez que 4 aussi dites le moi dans les commentaires ça serait intéressant je trouve que j'en ai peu mais je pense que c'est c'est ce qui est en fait donc là du coup on arrive à la fin donc le coffret du coup qui se présente comme ceci hop avec quatre cd donc là vous avez le blu ray du massacre à la tronçonneuse plus les bonus le dvd un documentaire de top hopper et massacre à la tronçonneuse bonus alors je vais vous montrer l'arrière du coup comment ça se prononce hop donc ça se prononce comme ceci franchement très 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 beau j'adore hop donc voilà c'est tout du coup pour ce coffret collector je vais vous montrer maintenant du coup du coup les dvd voilà si ça vous intéresse je vais vous montrer tous les dvd du coup que j'ai je vous les ai déjà montré mais du coup sur la tranche je vais vraiment tout vous montrer alors je vous dis à tout de suite hop alors du coup nous allons commencer par le premier massacre à la tronçonneuse du coup acheter sur amazon pour 9,99 est-ce qu'il y a marqué la date ? ah 1974 je me suis pas trompé yes c'est ça hop ensuite le massacre à la tronçonneuse 2 hop donc acheter sur vinted pour 2-3 euros le massacre à la tronçonneuse 3 l'etherface donc la version intégrale voilà donc là ça se prononce comme ceci donc là comme là vous pouvez me voir bonjour les gens voilà donc le massacre à la tronçonneuse le comment dire on va dire le plus pourri de la saga vraiment pourri Texas Chainsaw Massacre à la tronçonneuse la nouvelle génération voilà the new generation donc franchement une daube ce film voilà donc franchement sans excusez moi de l'expression mais vraiment le leetherface on dirait vraiment une une je sais pas comment vous dire ça c'est tout sauf un massacre à la tronçonneuse quoi enfin c'est une vraie fille une vraie bobo franchement j'aime pas ensuite du coup les remakes donc massacre à la tronçonneuse d'après une histoire vraie et massacre à la tronçonneuse le commencement donc bah déjà moi mon préféré est le commencement mais en fait c'est celui là en fait qu'il faudrait regarder avant même s'il est sorti en 2006 et celui là après dans l'ordre chronologique mais celui là il est trop 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 bien donc le petit coffret qu'il faudrait que j'enlève les petites affiches de d'easy cash là voilà franchement dément j'adore ensuite du coup on repart sur le massacre à la tronçonneuse d'après une histoire vraie je pousse un peu désolé donc voilà en fait je l'ai pris parce que du coup c'était un autre coffret donc là comme là vous pouvez voir par exemple voilà à comment se présente le coffret donc en fait ça va être une tronçonneuse avec deux dvd donc donc le film et les bonus et dedans il y a des preuves quel genre de preuves pour ceux qui ont le bah du coup ce dvd vous allez le voir mais bah ils les ont déjà vus et pour ceux qui ne l'ont pas vu du coup je vais vous les montrer donc en fait c'est des photos du coup tiré du film c'est vraiment des très belles photos on croit vraiment en fait que c'est des photos d'enquête vraiment comme quoi qu'ils ont enquêté sur Nicolas famille hop celle là c'est ma préférée parce qu'on voit vraiment les airs face quoi hop ensuite du coup le massacre la tronçonneuse du coup le commencement encore une fois direct scut voilà donc en fait c'est une autre jaquette hop sinon c'est simple mais moi j'ai juste pris en fait c'est juste pour le fourreau en fait doré que j'aime beaucoup 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 hop voilà ensuite du coup le Texas Chainsaw du coup comme je vous disais 3D mais moi il n'est pas en 3D donc version intégrale donc c'est celui qui est sorti en 2013 donc en fait c'est la suite du premier là c'est la suite franchement très très bon et le dernier du coup c'est le l'Easerface donc comment il est devenu l'Easerface donc franchement trop 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 bon et ben voilà donc ce sera fini pour cette vidéo collection donc elle a duré quand même assez longtemps j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à liker commenter partager pour une prochaine vidéo prochaine vidéo du coup ça va être un compte rendu des achats parce que hier j'ai fait j'ai acheté pas mal de choses bah pas mal de choses pas mal de petites choses voilà donc j'espère que vous avez aimé et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo salut tout le monde